C'est mon micro. Salut! Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et ici d'habitude je fais des tutoriels de couture, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de mon parcours, plus précisément de ce qui m'a inspirée. J'espère que ça pourra vous inspirer à votre tour. Et comme je ne sais jamais trop quoi faire de mes mains pendant que je vous parle, eh bien je vais avoir mon tricot sur lequel je vais travailler. Je suis en train de tricoter un cardigan, ça c'est les poches, puis j'espère que je ne vais pas manquer de mailles. Je suis un patron gratuit dont je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à me laisser un pouce en haut. Abonnez-vous, vous êtes de plus en plus à le faire, donc je vous remercie énormément. Puis c'est parti! En guise de prélude, je veux remercier mes deux merveilleuses grand-mères qui m'encouragent et qui m'inspirent depuis le début de mes aventures. Je me considère comme autodidacte, mais elles m'ont donné les bases de la couture et du tricot et elles m'ont surtout donné des conseils très précieux pour chacun de mes projets. Elles sont abonnées à ma chaîne, alors si vous voyez ça, je vous aime! Merci beaucoup! Ma passion pour la mode et la couture remonte en fait à ma tendre en France. Je me souviens, quand j'avais 4 ou 5 ans, j'avais cousu des robes pour mes poupées Barbie. Et puis en deuxième année du primaire, j'ai une prof géniale qui a apporté des tricotins pour tout le monde dans la classe. On avait le droit de tricoter dans nos temps libres et dans ma classe, on s'échangeait des conseils, on s'échangeait de la laine aussi, puis on faisait les concours de la plus longue écharpe. J'ai une amie qui en a fait une de 12 mètres, on a mesuré ça dans le corridor. Avec mes amies, on s'imaginait qu'on était des grand-mères dans un club de tricot. Et puis, ben, maintenant, ça doit être quand même vraiment génial, ces clubs-là! Un petit peu après, ma grand-mère m'a montré comment tricoter avec des aiguilles, mais j'ai rien fait de métable à ce moment-là, j'ai juste fait peut-être la moitié d'une écharpe. Mon premier projet de couture, c'était mon costume d'Halloween quand j'avais 12 ans. Et puis, c'était un costume de mariée fantôme que j'ai fait dans un drap. J'ai littéralement juste attaché des morceaux de tissu ensemble sans trop savoir où je m'en allais. Le résultat était assez chaotique, mais ça m'a donné la piqûre de la création, puis j'ai vraiment aimé ça. Cette année-là, j'ai reçu une machine à couture pour Noël, mais j'ai jamais osé déchiffrer le manuel d'instruction. Ça me semblait trop compliqué, puis en plus, c'était mal traduit. Ma mère m'avait acheté avec la machine un tissu, puis du patron, mais ça me semblait beaucoup trop compliqué, parce que c'était du tissu extensible. En fait, c'est le tissu dans lequel j'ai cousu ma robe fleurie, puis c'était juste complètement hors de ma portée. À 13 ans, à l'apogée de ma crise d'adolescence, j'ai décidé de me rebeller contre ma mère, qui ne voulait pas m'acheter une tuque à mon goût. J'avais une horreur en laine polaire, donc j'ai ressorti mes aiguilles, et puis je me suis tricoté une belle tuque que je porte encore aujourd'hui. J'ai suivi le patron dans un livre de tricot qu'elle avait acheté pour elle-même et jamais ouvert. J'ai vraiment aimé ça, j'étais fière, et j'ai continué à tricoter pendant un bout, mais toujours en suivant des patrons. Ça m'occupait dans l'autobus en revenant de l'école, et j'apprenais les nouvelles techniques dans livres ou sur internet. Ma passion pour la couture a vraiment pris son envol quand j'ai découvert la chaîne d'Amica Victoria. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller lui jeter un coup d'œil parce qu'elle est géniale. Je me souviens que j'étais en train d'étudier pour un examen final, et puis je cherchais de la musique à écouter sur YouTube, et une de ses vidéos était dans mes recommandations. Puis là, j'ai eu une illumination, je me suis dit « Wow, c'est possible de faire ça? » En tout cas, j'ai passé toute l'après-midi à écouter ses vidéos, puis je ne me souviens plus trop de la note que j'ai eue. Mais j'ai découvert que la couture, c'était quelque chose d'accessible, et j'ai compris aussi la construction de base des vêtements. Une chose qui m'avait longtemps semblé obscure, alors qu'en tricot, je ne me sentais pas assez compétente pour créer mes propres patrons. J'ai cousu encore une robe à la main après ça, et j'ai dessiné des tonnes de vêtements que je voulais créer, avant de finalement me décider à sortir ma machine à coudre de son placard. Ma grand-mère est venue pour me montrer comment l'utiliser, puis j'ai fait quelques vêtements, c'était vraiment pas beau au début, et la plupart ont fini dans le bac à scrap. Mais je me suis améliorée, et j'ai fait une robe dont je suis encore très fière en suivant le tutoriel d'Anika pour une robe de patineuse. J'ai continué à apprendre grâce au tutoriel et grâce aux conseils de mes grand-mères, qui étaient très contentes de l'intérêt que je manifestais pour la couture, contrairement à ma mère, et aussi juste en expérimentant par moi-même. Ça a vraiment été un coup de foudre, parce que je sentais que je pouvais facilement exprimer ma créativité à travers mes conceptions. Ça me donne confiance en moi de pouvoir créer mon propre cil exactement comme je le veux. J'aime aussi le défi qui est concrétiser les vêtements que je dessine, et je suis très contente d'être plus éthique et plus écolo dans la façon dont je m'habite. Depuis ce temps-là, j'ai continué à coudre, j'ai fait des costumes, des vêtements que je dessinais, des transformations. J'ai un peu délaissé le tricot à un moment parce que je sentais que je pouvais moins facilement exprimer ma créativité à travers ça, mais j'aime ça reprendre mes aiguilles de temps à autre. Je trouve que c'est relaxant, je peux transporter ça n'importe où et j'ai surtout pas de problèmes techniques à gérer. Aussi, ça me sauve la vie pendant les longues conférences Zoom. L'idée de monter une chaîne YouTube m'a longtemps trottée dans la tête, j'ai finalement décidé de me lancer en juin. Ma chaîne, c'est une sorte de journal de création, puis j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose d'utile et d'inspirant. J'adore partager mes réalisations avec vous et avoir vos rétroactions. En plus, la communauté d'artisanat sur YouTube est super amicale et exempte de controverses, et j'ai fait de belles rencontres. Je continue à apprendre et à expérimenter, c'est une grande passion pour moi et j'ai de plus en plus envie de la partager. Dernière chose, ne laissez pas la part des erreurs et de la complexité vous empêcher de vous lancer dans la création et ça s'applique à toutes ses formes. C'est un cheminement pas toujours clair, mais tellement enrichissant. C'est jamais trop tard pour commencer à laisser aller sa créativité. Faites des projets qui vous interpellent, cherchez l'inspiration, sachez rire de vos erreurs, mais aussi soyez fiers de vos réussites. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous êtes restés avec moi jusqu'ici, un gros merci, puis faites-moi signe si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je vais juste parler et tricoter. Moi, j'ai beaucoup aimé la filmer. Ça me ferait vraiment plaisir si vous partagez cette vidéo et si vous me laissiez un commentaire. Je veux entendre vos histoires, qu'est-ce qui vous inspire. Moi, je vais vous lire avec plaisir. Bon, allez, à la prochaine! J'inspire depuis... Oh là là, j'ai toute faite ici. Ah! J'inspire depuis... Oh là là, j'ai toute faite ici. Ah!